Et salut tout le monde, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Odyssée et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va trans chez sec, c'est parti ! Et oui, et oui, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on s'attaque à Ghost of Tsushima, le dernier de Sucker Punch Studio, oulala, une exclusivité PlayStation 4, la dernière exclusivité PlayStation 4 qui est disponible, comme vous avez pu le voir, ici sur le bordeaux le 17 juillet 2020. On va voir ensemble ce que ça va donner, alors, let's go, c'est parti, on attaque tout de suite dans le jeu. Et oui, comme vous avez pu le voir, regardez-moi cette beauté, là on est sur une PlayStation 4 Pro, et du coup, bah voilà, on s'équipe un peu en mode Samouraï, et c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce que ce jeu donne ? Bon, alors visuellement, moi je le trouve super beau, en fait, je trouve qu'il y a une patte artistique assez jolie, vous voyez, c'est assez envoûtant. Je vous laisse profiter un petit peu du jeu. Belle ambiance, hein ? Allez, regardez. Bon, allez, on retourne en jeu. Alors, Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu open world d'aventure, où du coup on incarne Jean, et je vais pas trop vous dévoiler l'histoire, hein, le but de ces deux ici, justement, c'est de découvrir ce jeu, sans justement, voilà, être spoilé. Mais on va faire un petit peu de gameplay, pour que vous découvrirez un peu les facettes du titre, si vous voulez. Donc là, mon personnage est complètement personnalisable, hein, c'est pour ça qu'il a une dégale un peu spéciale, parce que je suis encore un peu au début du jeu. Mais du coup, bon, voilà, c'est pas encore en adéquation, enfin, tout va pas bien ensemble, les couleurs non plus, mais tout est changeable. Vous allez voir, on va faire un petit tour dans les options tout de suite. Donc là, on a la carte, hein, voilà, l'île de Tsushima. Et donc, vous voyez, pour l'instant, elle est complètement occupée. Donc, vous voyez, je suis vraiment au tout début, parce que j'ai libéré que deux lieux sur 24, par exemple, dans la première zone. Et vous voyez, du coup, la carte, parce que du coup, le jeu est vraiment orienté à l'exploration, c'est vraiment le cœur du jeu, pour moi, et je trouve que c'est plutôt l'intérêt du titre. C'est que, vous voyez, la carte se dévoile petit à petit, tel un brouillard de guerre, en fait, dans les jeux de stratégie. Et en fait, on explore petit à petit, comme ça, en explorant. Il y a beaucoup de points d'intérêt, beaucoup de choses à faire, mais on va y revenir un peu plus tard. On a le journal, bon, la traditionnelle, avec les quêtes annexes et les récits, pour apprendre plus sur l'histoire et le lore du jeu. L'équipement, donc là, c'est un peu aussi le cœur du jeu, parce que c'est un jeu d'exploration et vraiment de, je veux dire, de customisation, mais plutôt d'équipement, enfin, je veux dire, de personnalisation. Vous voyez, on a le sable, on peut équiper des différents gemmes et tout ça. On a des différentes tenues, des masques, des chapeaux. On peut équiper, vous voyez, des bandanas, etc. Là, j'aime bien le chapeau de paille, c'est un peu référence à ce que je porte. J'aime bien ce genre de chapeau dans la culture asiatique. On a des armes, des arcs et tout. Bon, pour l'instant, je n'en suis vraiment qu'au début du jeu. Donc, en termes de personnalisation, je suis un peu léger pour l'instant. Et sinon, par la suite, vous voyez, vous avez plusieurs techniques. Là, on a la technique du samouraï. Donc, on a plusieurs voies. La voie du samouraï, en traditionnel, avec le sabre, avec le respect et tout ça. Et on a une voie aussi un peu fantôme, un peu furtif. Un peu plus, j'allais dire, Assassin's Creed. C'est vraiment le côté qui ressemble un peu, qui ressort avec la diversion, l'assassinat, etc. Et différentes postures qui peuvent, du coup, pour s'adapter un peu aux ennemis. Un petit côté fort au nord, je trouve, dans ce genre de gameplay. Où il faut attendre le coup de l'adversaire pour contrer, pour briser les gardes, etc. C'est plutôt extrêmement actif. Moi, actuellement, dans ma session de jeu, je joue en difficile. Et donc, c'est un peu punitif. Parce qu'au bout de deux, trois coups, on meurt directement. Sinon, en termes d'exploration, ben voilà, on a, ça c'est les traditionnels, tout ce qui est à collectionner. Si vous voulez faire le 100%, ben vous avez de quoi faire. Beaucoup de loot, beaucoup de craft à faire. Beaucoup de choses à découvrir sur la culture, du coup, japonaise. Avec un gros, gros lord, vous voyez, vous avez les renards, les sources chaudes. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très, très qualitatif sur ce côté-là. Et le côté, après, option, on ne va pas y revenir tout de suite. Pas beaucoup d'options, je veux dire, graphiques. Le jeu, finalement, soit vous le mettez en termes d'affichage, résolution. C'est-à-dire qu'une meilleure résolution, comme je suis actuellement, ou un peu plus de FPS. Bon, moi, c'est le genre de jeu un peu contemplatif, donc j'aime bien mettre plutôt la résolution en avant. Mais après, ben, c'est au choix de chacun. Donc, pour l'instant, au stade où j'en suis, j'ai mon sabre avec différentes postures. Vous voyez, par objets, celle-ci. Et donc, en fait, on peut changer de posture, vous voyez. Pour l'instant, j'ai la posture de l'eau, donc qui est plutôt favorable contre les boucliers, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Et la posture de la pierre, plutôt, voilà, favorable aux ennemis à épée. Et donc, vous voyez, ces deux postures changent radicalement, déjà, la posture du personnage. C'est un peu évident, vous allez me dire. Mais ça change aussi le gameplay en jeu. J'ai aussi débogué à ce stade l'arc, donc l'arc traditionnel, comme la plupart des jeux, maintenant, à open world. Plutôt efficace, hein, une balle, une flèche dans la tête et c'est plié. Et j'ai différents kunas, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'accessoires, j'ai pas les fumigènes, etc. Mais voilà. Donc là, vous voyez, quand on s'approche d'un groupe d'ennemis, j'ai une confrontation. Une confrontation, c'est une capacité qui permet de rentrer en contact avec l'ennemi, pour l'intimider et faire un duel un peu à la style Samouraï, au film de Samouraï. Et vous allez voir tout de suite. C'est plutôt bien parce que ça permet d'éliminer un groupe d'ennemis un peu plus rapidement. Donc là, c'est parti. En plus, c'est un personnage à bouclier. Donc là, il faut qu'il y a plus au bon moment pour effectuer une attaque. C'est parti. Je vais enchaîner sur le deuxième. Et voilà, vous voyez, c'est très cinématographique. Et là, du coup, on rentre en combat directement. Donc là, je suis un peu sur de l'eau. Donc plutôt favorable. Donc là, ils ont peur parce que... Parce que j'en ai tué deux assez rapidement. Lui, il est tranché. Voilà. Donc là, on peut ranger l'épée de manière assez classe en faisant glisser le doigt sur le pas de la Duel Show 4. Et là, c'est parti. Donc moi, j'aime bien jouer, vous voyez, avec ce lore un peu... J'allais dire un peu à la Red Dead, c'est-à-dire avec un lore un peu RP. Où en fait, voilà, on est un samouraï, donc on a la classe. Aidez-moi. Donc là, on a une... Ça, c'est une petite catanex qui arrive. Donc bien sûr, le jeu, je l'ai mis en japonais pour être un peu plus intégré dans l'ambiance. Donc voilà. Donc là, du coup, je gagne un petit peu d'XP. Et donc voilà. Ça, c'est les petites quêtes annexes qui arrivent. De jour en jour. Mais voilà. Le personnage m'a donné une information. Ça, j'aime bien ce genre de choses. Du coup, il m'a informé qu'ici, il y avait un camp mongol qui permet, du coup, de débloquer, vous voyez, une hausse majeure dans la légende, donc dans l'XP. Un peu d'équipement, enfin, un peu de ressources pour faire de l'équipement. Et une progression de posture. Donc voilà. Donc, vous voyez, la carte s'enrichit comme ça des différentes rencontres. Même dans un village, je trouve ça bien fait. Quand on arrive dans un village, on parle aux gens et les gens nous informent bah ici, il y a ça, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Ce qui permet, en fait, d'enrichir la carte sans l'explorer. Enfin, qui donne des points d'intérêt dans l'exploration. Petite particularité aussi que j'aime beaucoup dans cet open world, c'est que vous allez voir, par exemple, si j'ouvre la carte et que je souhaite, par exemple, vous voyez, par un PC, je souhaite aller... une zone que je n'ai pas... Par un PC, on ne connaît pas trop ce qui se passe. Je vais mettre un point de repère. Normal, vous allez me dire. Mais vous voyez, au lieu d'avoir un marqueur qui va s'appuyer sur la carte, enfin, sur le monde, et bien, vous voyez, c'est le vent. Le vent, on fait glisser nos doigts sur le tripod, le vent souffle et, en fait, il s'oriente vers le point de repère. C'est vraiment une... une feature assez simple, mais assez immersif qui permet d'avoir, vous voyez, un... Attends, je vais me déplacer parce qu'en fait, vous ne voyez pas. Mais, il n'y a aucun hub, il n'y a aucun HUD, je veux dire. Il n'y a aucun élément qui perturbe l'œil. L'écran, complètement vide. Vous voyez, en haut à droite, le petit point de sauvegarde, voilà. Mais, par exemple, à l'endroit où je suis, quand il y a un combat silence, vous avez les points de vie et, en bas à droite, vous avez, du coup, les différents lieux qui s'affichent. Par exemple, ici, c'était l'endroit de la forêt. Mais, voilà. Donc, je me rends des places ici pour ne pas vous gâcher la vue sur les points de vie. Vous voyez, par exemple, ici, les bambous, hop, on récolte. Ça récolte aussitôt. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'animation spécifique. Tout se veut très rapide, très, très, très instinctif. Et voilà. Donc, aussi, comme dans tout Open World, on a une monture. Ce n'est pas du tout ça. La monture, c'est là. Hop. Vous voyez, moi, j'ai opté pour un cheval blanc. On choisit de l'aventure avec le nom du cheval. C'est plutôt bien fait. Et donc, là, on va aller, du coup, à notre point de repère. Donc, là, je ramasse les fureurs. Les fureurs, ça permet de s'améliorer. Et on est parti. Si ce soit, ce que vous pensez de l'ambiance. Je trouve qu'elle est vraiment envoutante, vraiment stylée. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des points de repère intéressants, le roi que j'ai mis ? On refait glisser. On voit le vent où il nous amène. Donc, le repère est à 50 mètres. Vous voyez, en haut à gauche. Il y a quand même une petite éducation. A priori, il n'y avait rien. Ah. Là, il y a une carcasse de quelqu'un, d'un homme. Il se fait tirer des flèches. Ici aussi, on a quelqu'un qui a brûlé. Vous voyez, le monde est riche et rempli quand même. Mais il y a beaucoup d'effets de particules sur ce jeu. Vous voyez, regardez, ce panorama, c'est vraiment extrêmement joli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ils sont blessés ? Il y a des animaux blessés ici. C'est étrange. On va essayer de trouver quand même un petit peu de combat pour vous montrer. Je ne vais pas trop vous montrer. Là, j'arrive dans la forêt des sources cachées. Vous ne voyez pas trop, c'est derrière moi. Les zones sont quand même indiquées. Regardez-moi, c'est super joli. Donc, petit point noir quand même que j'ai envie de souligner comme ça d'emblée, c'est que les textures au sol ou même les textures de manière générale ne sont pas folles, folles, mais c'est rattrapé par vraiment une déla assez impressionnante. Déjà, rien qu'avec cette gestion de la lumière, ces effets de particules, vous voyez, il y a les feuilles de bambou qui volent et cette brume au loin. Franchement, il y a vraiment un effort de fait, mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça fait un peu léger comparé à d'autres types. Je pourrais comparer par exemple Red Dead Redemption ou qu'est-ce qu'il y a d'Open World à Serré Saint, ou même à Death Stranding, les textures sont un peu plus précises dans cette étro-là que dans ce jeu. Vous voyez, en plein, les textures sont un peu simples, même les rochers sont un peu simples. Mais en fait, c'est rattrapé par cette DA générale, cette ambiance générale qui fait qu'au début du jeu, j'étais un peu perturbé, je dois vous l'avouer, mais au fil des minutes, des heures, eh bien en fait, le jeu veut nous montrer autre chose. Regardez ça, c'est vraiment super joli. Bon alors, on va quand même regarder où on va. Non, ça c'est les mots d'écoute. On va regarder où on va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Il faudrait trouver un camp que je n'aurais pas fait. Ce camp là, il est possible à faire mais il m'a l'air un peu difficile parce que vu que je joue en difficile, je fais un stade où je n'ai pas peu d'amélioration à ce stade du jeu. Donc, on va essayer, on va essayer. Il y a un animal sauvage qui va m'attaquer. On va essayer d'aller faire ce dojo. Mais, on va regarder si c'est vraiment subi. Alors bien sûr, regardez, là on se dit c'est vraiment joli. On peut faire clic droit et là on a un mode photo mais qui est ultra complet. Genre, bon là j'ai une posture un peu ridicule. Je suis un peu plus cher d'avance parce que j'avais pris une pointe de vitesse. Mais en fait, ce mode photo, je vous le montre parce qu'en fait, il est vraiment très bien fait. Il y a une licence de focale déjà. Donc c'est-à-dire qu'on peut zoomer un peu. On peut incliner, bon là vous venez de dire c'est simple et tout. Mais vous voyez, il y a une profondeur de champ, on peut régler le zoom, la distance de la mise au point, l'étalonnage des couleurs. On peut après intensité sur l'étalonnage. On peut après correction d'exposition, ajouter des particules. On peut ajouter, vous voyez, des feuilles jaunes qui tombent comme ça. Vraiment très très joli. On peut choisir l'intensité. Bon là, j'ai mis vraiment une grosse tempête de feuilles jaunes. Ça tombe très très vite. La vitesse du vent, voilà. On peut vraiment tout changer direction du vent. Si on veut par exemple que le vent aille dans l'autre sens, ce qui fait que ça amplifie la... qu'on appelle ça notre course effrénée. Vous voyez là par exemple on se prend les feuilles de face. On peut rajouter des nuages, changer l'heure pour changer bien sûr le temps. Vous voyez là par exemple là j'ai mis un temps un peu moins jaune. Ça rend du coup l'image un peu moins jolie. On peut mettre un temps un peu brouillard. On peut mettre en fixe pour faire une photo ou un genre de gif animé. On peut changer les émotions du personnage. Affiches ou masquer le casque. On peut rajouter des bandes cinématographiques. Vous voyez comme ça. C'est vraiment très très joli. Bon là j'ai une posture un peu ridicule. Je vous le répète. On peut rajouter un tampon. Ghost of Tsushima. Vous voyez on peut faire vraiment des superbes images. On peut toujours bouger. Vous voyez on peut faire des trucs comme ça. Regarde même comme ça. J'ai créé une ambiance un peu lâchement. Regardez hop. Allez c'est parti. Regardez ça. C'est joli quand même. C'est vraiment tout sympa. Et on peut genre ajouter des musiques. La bio du titre est vraiment très très belle. Très très impressionnant. On peut faire pas mal de choses. Bref voilà. On retourne dans le jeu. Mais c'est pour vous montrer je voulais vraiment montrer ce mode photo. C'est en fait je peux vous les remarquer de plus en plus maintenant les jeux d'un texte ce genre de mode photo. Voilà attention. Là on s'approche du camp. Vous avez atteint le lieu suivi. Donc voilà. On va faire un peu de furtivité. Essayer de gagner du temps sur les adversaires. Regarde c'est vraiment joli. Bon attention. Vous voyez cet arc là. Il peut me repérer très vite. Vous voyez mais c'est vraiment une petite ambiance. Bon j'ai mis ce chapeau qui bouge un peu. Je pense que je vais peut-être le retirer parce qu'il me gêne un peu. Hop permettez-moi de me dévêtir. On se recoiffe un peu quand même. Parce qu'on est dans l'espace que voilà. Moi j'ai une coiffure. Bref. Alors. J'ai un mot d'écoute. Est-ce que je peux détecter des adversaires ? Donc là il y en a un ici par exemple. Ok. On va courir. Bon espérons que ça se passe bien pour moi. Je vous le répète je suis en mode difficile. Donc en 2-3 coups c'est fatal. Je ne dirais pas que c'est du Sekiro non plus mais c'est pas évident parce que du coup il faut parer au bon moment et quand il y a pas mal d'ennemis c'est pratiquement impossible. Enfin c'est pratiquement impossible. Il faut temporiser beaucoup. C'est pas un jeu enfin moi en difficile c'est pas un jeu très bourrin. Je ne sais pas si dans une autre difficulté Oula. Attends je suis où là. Ok. Il y a un gars là-bas. Vous voyez. On va tenter quand même un petit peu de la furtivité. Là il me propose une confrontation. Le problème de la confrontation c'est que comme vous avez pu voir je vais tuer deux ennemis assez rapidement mais je vais comment on appelle ça je vais alerter tous les gardes quoi. Alors mode écoute il est juste là merde il est de mon côté zut c'est activé ou pas c'est des chiens vous voyez les chiens ils m'ont déjà mis l'eau là. ça n'a pas alerter tout le monde j'ai l'impression j'ai eu de la chance en fait c'est les chiens qui m'ont repéré on va libérer les prisonniers on va profiter un peu de oula les prisonniers ils ont pas l'air mal ils ont l'air mal au point plutôt. Ils sont ils sont un peu capout les prisonniers moi je prends leur provision il n'y a pas de petit profit merci bonjour merci je vais prendre la provision donc tout ce que je récolte sert du coup au craft au confectionnage à l'amélioration de l'équipement du personnage donc voilà ok pour l'instant est-ce qu'il y a d'autres ennemis le camp m'a l'air un peu vide étrange est-ce un piège ah il dort ah on est le matin j'avais jamais joué le matin vous voyez par exemple bon là on est pas dans une voie très noble on va dire la voie de l'assassin mince qu'est-ce que j'ai fait ok aïe aïe il m'a repéré oh je lui ai brûlé sa garde qu'est-ce que j'ai fait ah qu'est-ce qu'il parle Lui, je l'ai surpris En fait, il a vu son pote Qu'est-ce qu'il parle ? Ah, je ne l'ai pas dessus, il serait en train de souffrir Hop, je l'achève au sol Finalement, dans mon malheur, ça se passe plutôt pas trop mal Oh là où il y a un archi, regardez Alors, on va tenter de l'avoir Il faut jouer avec la distance par contre Là, on est bien Récupérer des sashimono Moi, je rentre comme ça Qu'est-ce que c'est ? Ok Je récupère les trois Vous voyez, on peut quand même Pas mal d'interaction dans le décor Il faut que je détruis la réserve de poudre noire Du camp On va mettre le feu à ça Evidemment, on ne s'en est pas trop mal sorti On va peut-être s'enfuir, ça va péter On a eu de la chance Oula, il y a un chef là Confrontation Lui, il a une grosse armure, le mongol Espérons que ça va bien se passer Très western Ça va être dur Je ne t'aime pas Là, j'ai la poussière de l'eau Où, effectivement, voilà Je fais ça garde comme ça Oh, je suis bien parti Là, il m'a enchaîné Deux, trois coups Allez La victoire Ouais Ça y est, on a libéré le dojo Yes Et là, du coup, voilà J'ai gagné un point de De compétence L'espoir du peuple Ma santé maximale augmente C'est pas mal Je vous montre pas mal de choses finalement Celle-là, c'est les 4rdèques Je n'ai pas vous montrer l'histoire principale Parce que l'histoire Enfin, l'histoire, vous la découvrez par vous-même Si le jeu vous intéresse Mais du coup, ça vous permet de voir un peu Tous les aspects un peu du jeu Pour l'instant que j'ai découvert Et vous voyez, du coup, le peuple reprend Le donjon qui était capturé par les Mongols C'est du coup, l'histoire quand même Le lore C'est les Mongols qui viennent envahir l'île de Tsushima Tout simplement Donc en fait, notre intérêt C'est de les chasser de l'île Donc là, j'ai débloqué des nouveaux points Par contre, regardez-moi ça Je suis plein de boue C'est plutôt bien fait Nouvelle arme disponible Voilà, donc là, je peux débloquer Par exemple, la bombe de poudre noire Je trouve aussi que les menus Sont extrêmement bien fait Vous voyez, regardez Cette façon de contextualiser les sorts C'est vraiment très très joli Donc là, on peut débloquer des bombes Des carillons C'est pour faire du bruit, je pense Genre de pétard Non, ça c'est des carillons C'est des sonnettes, tout simplement Ou des kunai Donc les kunai, c'est les différentes On appelle ça Les chourikens Enfin, c'est les sévères de couteau On va dire On va prendre quoi ? Qu'est-ce qui m'a l'air intéressant ? La bombe m'a l'air assez forte Parce que s'il y a un groupe d'ennemis Ça peut être assez marrant Fumijen, c'est vraiment le mode ninja Ça, c'est vraiment pour se disparaître Ou pour faire une diversion Et vous voyez, on va droit du coup On va mes différentes ressources Tout là-haut Vous voyez, je vais aller voir tout de suite Hop là Et voilà Ici, vous avez des points de compétence Donc là, c'est ce qu'on débloque A chaque fois, comme vous avez pu voir Quand on remplit la jauge Ici, vous avez les différentes fleurs Donc ça, c'est plus pour faire les teintures Je crois, pour changer les couleurs des vêtements Et tout ça, c'est les ressources Les provisions, je crois C'est pour faire un peu Confessionner à peu près tout Pour améliorer un peu son équipement À peu près, voilà Donc voilà Par contre, vous allez voir Avec un point de caractéristique Vous n'avez pas juste un arbre de compétence Vous en avez plein Vous n'avez pas cet arbre de fantôme Les tactiques évolutives Par exemple, voilà Vous voyez, en droit à droite Là, ça ralentit le temps Quand je vais tirer à l'arc Ici, quand je vais chuter Je vais faire une roulade Qui me permettra d'amortir les coups Et de prendre moins de dégâts Les coups de lointaine Donc là, ça améliore le mode écoute C'est un peu comme dans Assassin's Creed Pour voir un peu les ennemis Mais par contre, je peux aller ici Et améliorer du coup Mon lancer en garde Donc ce qui permet Du coup, vous avez plus de dégâts Enfin voilà, il y a plein de choses Mais du coup, ça compte aussi Pardon Dans les postures Parce que ce point de compétence Peut être utilisé aussi Dans les différentes postures Que je vais débloquer Mais ça peut être aussi Dans les points de combat Donc dans l'acquisition De nouveaux coups Qui permet Donc soit on esquive Soit on défection Ou alors dans l'exploration Ça permet, vous voyez D'apprendre plus sur le vent Machin Enfin, ce point de compétence Peut être mis un peu partout Donc ce qui fait qu'au final Surtout au début du jeu Je pense Il faut vraiment choisir Un peu son rotation Un peu exploration Un peu infiltration Un peu combat direct Vous voyez Mais c'est vraiment bien Parce que du coup, ça permet Du coup, de vraiment Avoir un gameplay différent Propre à chaque joueur Finalement Et voilà Je pense qu'on a fait Un peu le tout Voilà Vous voyez La carte s'est mis à jour Changement d'arme Donc là Voyage encore un peu Au début du jeu Et là, il m'explique Qu'on peut changer d'arme D'une façon Plus rapide Que d'habitude Maintenez R2 Et utilisez la croix Diationnelle Pour changer d'arme De fantôme Voilà Bon Du coup, cette zone A été débloquée Ce qui fait que Je pourrais Sans doute Déjà On peut looter Pas mal de choses Tous les objets En surveillance On ramasse Provision Vous voyez J'ai ramassé du fer Machin Ça c'est Ça c'est bien Il faut vraiment fouiller Il y a pas mal de petites choses Cachées un peu partout J'avais même une autre tenue Qui me permettait D'avoir la manette Qui trempe Certains Quand j'étais proche Certains objets Ici Nous avons un marchand On va aller voir Ce qu'il a nous proposé Donc lui Il peut nous vendre Différents kits Vous voyez Par exemple Là c'est pour les fleurs On peut du coup Peindre Enfin Changer la couleur du sabre Par contre Ça ne s'affiche pas du tout Si voilà Là c'est très Là du coup On a Un peu Une petite moumoute En tigre Là on a Un très beau Un très beau sabre Blanc Blanc Ça pourrait aller Avec le cheval Que je choisis Parce que moi J'ai choisi Un cheval blanc Et c'est vrai Que pour le coup Un sabre blanc Ça pourrait être Vraiment stylé Lequel je vais prendre Je vais prendre celui-là Je l'aime beaucoup Hop On l'achète Donc oui Je vous l'avais dit Tout à l'heure Le jeu disponible en français En anglais En termes de voix Et en japonais Éléments cosmétiques C'est pareil pour les arcs Là du coup Lui il nous permet De surtout Acheter des couleurs Ça c'est mon armure Je crois Attends C'est celle-là Donc vous voyez Je peux l'acheter en blanc On va plutôt le faire Et la coiffe que j'ai Est-ce que je peux L'atteindre en blanc Ah du coup Là il est réparé Vas-y On va acheter Du coup On va s'équiper De tout ça On va voir Ce que ça donne En direct Parce que c'est un peu L'intérêt Ok Et du coup J'ai une autre couleur Qui est blanche J'ai un autre chapeau J'ai acheté un autre chapeau Blanc Et mon arme Je l'ai acheté Un truc en blanc Comment on change La couleur du Là je rajoute des choses C'est pas ça que je voulais Ah c'est bon Il est déjà blanc Mon sabre Je sais pas J'ai acheté un sabre Ah c'est là Voilà Oh là je suis tout blanc Regardez Bon je suis encore Plein de boue Mais mon personnage A changé un peu d'allure Un peu de gueule On va dire Et vous voyez C'est ça que je vous disais Tout à l'heure Quand vous pouvez prendre Des renseignements Auprès des personnages Je vais lui parler Ça va lancer Petite scène Vous voyez Ils sont friands Les habitants de Tsushima Mais y compris Moi y compris Je dois empêcher Un tel gâchis Et donc si je fais ça Vous voyez Il y a les récompenses Etc Donc ça nous permet De débloquer Des points d'intérêt Sur la map Et de pouvoir Continuer notre exploration De cette île Et la libération Oula j'étais dans le poteau Et la libération De l'île Voilà Je pense que j'ai fait Un petit tour Assez rapide Mais voilà En 30 minutes Vous avez pu voir Vraiment ce que donnait Ghost of Tsushima Vous avez un peu Les ressorts Et les aboutissants Enfin bref Vous avez compris Du jeu Et vous allez voir Du coup Me dire Enfin vous allez pouvoir Vous faire Votre opinion Sur ce titre Si le jeu Vous intéresse ou pas Oula Oula L'excité Il n'aime pas trop l'eau Nobu Je l'ai appelé Nobu Nobu Il n'est pas friand De l'eau Vous avez vu Vous voyez En bas à droite Ça s'affiche comme ça C'est vraiment stylé Lac Izuhara Mais voyez Il y a vraiment Une ambiance Dans ce jeu Bien sûr Vous avez aussi Une particularité Ah là bas Il y a des gens Qui chassent l'ours Oula Oula On va s'écarter De tout ça Ouh C'est fait déchiqueter Par l'ours Le retour L'ours sauvage Vous avez aussi Une particularité Qui avait été mentionnée Par ce copain Je vais vous montrer C'est une option Affichage Et on peut mettre Le mode Kurosawa Qui nous permet De jouer Dans le style Ancien japonais C'est le rétro film Regardez ça C'est un filtre Avec un grain Vous voyez Un peu de pellicule Et un mode noir et blanc Voilà Je vous Me permet de vous en parler Ce qui réduit un peu L'intérêt des skis Enfin des Des couleurs Comme je vous ai montré Tout à l'heure Quoique je suis en blanc Donc finalement Je contraste encore plus C'était fait exprès Mais voilà Donc On peut utiliser bien sûr L'arbre Sur un cheval Voilà Dites moi ce que vous pensez De ce Ghost of Tsushima Si ce jeu vous a donné envie On ne voit plus rien A cause de nos bouts Mais voilà Un jeu Vraiment envoûtant Je pense C'est une très belle expérience J'en suis encore Qu'au début Qu'au balbutiement De cette aventure Mais elle m'envoûte déjà Elle me prend déjà Et du coup J'ai très hâte De continuer Du coup Hors caméra Je veux dire que ça vous a plu Dites moi en commentaire Si vous avez aimé Quand vous voyez Jin Qui joue Voilà Au clair de lune Cette magnifique mélodie On va retourner du coup En full En full Let's go C'est parti Voilà On se retrouve enfin ici Au calme Enfin au calme C'était déjà assez apaisant Comme ça Pensez à vous abonner Si le contenu vous a plu Vous voyez En haut à droite Voilà Cliquez sur la petite cloche Même si ça sort un peu de l'écran Je dois avouer Que c'est un peu mal mis Ça Hop Voilà On le fait en direct Et Un petit like Si vous avez aimé N'hésitez pas à commenter A me dire Si je vous botte Si je vous intéresse En tout cas Je vous dis A bientôt C'était Inimiko Ciao Bisous A la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada